Salut Youtube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la chopée, tu es avec Vladi ce soir et on va tester un deck sale. P1 a fait des vidéos sales, on peut dire les choses comme ça, c'est sale, sale tranquille toi, sale pépère alors que moi là je compte faire du sale, je vais te montrer du sale, je vais te montrer c'est quoi un deck sale, alors c'est normal si tu m'entends beaucoup mieux parce que j'ai résolu mes problèmes de son, voilà, pourquoi, comment j'ai fait pour résoudre ces problèmes de son, en fait tout simplement je me suis on va dire procuré un petit micro de type qualitatif pour les streams, voilà donc c'est un petit micro turtle bitch voilà qui m'a coûté une blinde, je ne vais pas te le cacher bien entendu mais au moins à ce moment, enfin je veux dire tu peux m'entendre mieux, beaucoup mieux, sauf si je souffre dedans bien entendu mais sinon tu devrais bien m'entendre. Alors pourquoi je vous dis que c'est du sale ce que je vais vous présenter ? Vous avez la décliste ici, voilà c'est le chaman de l'espace, c'est le chaman face, face to face, voilà c'est, on va même le renommer comme ça parce que sinon tu vois si on, face to face, voilà pourquoi c'est sale ? Je t'explique, le but du jeu ça va être de péter notre adversaire en 4 tours, 4 tours, 4-5 tours c'est le grand max, je viens de me battre contre un contre un chaman face pirate, il a pris la bite, tout simplement il a pris la bite parce que c'est bien d'avoir un éclair ou un portail maestro mais ça sert pas à grand chose contre mon deck, pourquoi ? Pourquoi c'est sale ? Parce qu'on la joue pirate face, pirate face pourquoi ? En fait on joue surtout deux boucaniers et deux matelots avec nos deux armes, on la joue beaucoup à gros bien entendu, on a deux griffes et du coup, enfin on a quatre griffes, on a deux griffes de jade et deux griffes spectrales et derrière on a que dire murloc de boostrade, là on booste les murlocs, on booste, on a surfinet qui est très très fort en bien sûr en mulligan, tu le joues tout de suite souvent le mec il peut pas le gérer sauf si c'est un chaman dès le début ou un mage ou un prêtre mais un mage ne va pas faire éclair de gif dessus ça qui est très fort, il va sûrement te laisser sur le board, on a chasse marée murloc donc pour rajouter des murlocs, du coup ça se convient très bien avec le mande flow, derrière on a des guerriers branchies bleues, je veux dire pour mettre face tout de suite sur le tour sans attendre, on a un murloc, c'est la seule carte qu'on a en simple avec le voyant corrompu, le conservateur et tout est vraiment génial, je continue, je continue à présenter la liste, chef de guerre murloc, on a deux oracles pour piocher, deux voyants froid lumière, on a deux fois cette carte qui est je trouve sous-joué dans la classe quand tu joues murloc, c'est invoque 4 murlocs 1-1 donc ça c'est juste cheater quand tu combines ça avec mande flow, un voyant corrompu, donc ça c'est pour gérer le bord de chaos si on joue aussi contre un aggro et voilà ça c'est la carte, c'est la carte qui va te faire win en fin de game, ça mon gars, c'est la furie sanguinaire parce que souvent les gens voilà quand tu places du bord à la fin et que tu as plus beaucoup de vie et qu'eux ils ont des trucs de ouf, bah toi tu fais une furie sur par exemple 4 murlocs et un enterrement et là concrètement le mec en face il prend la bite, c'est tout, on en joue deux au cas où, c'est pour être sûr donc j'avais dit il y avait le voyant corrompu, le conservateur qui est le seul tone qu'on a qui va nous permettre de récupérer un murloc, c'est encore de la pioche et tout est vraiment génial donc ça c'est vraiment si vous avez du board et que vous avez cette carte, concrètement si vous avez cette carte elle est là si vous avez du board et que vous n'avez pas envie de mettre plus de board que ce que vous voulez, c'est à dire par exemple vous jouez contre un démo, le mec il n'a pas de board vous avez trois murlocs, vous n'avez pas envie d'en mettre un quatrième si vous avez peur du contrôle mental, du contrôleur mental je veux dire pour pas avoir quatre créatures et bah tu joues ça et du coup ça devient trop pété parce que le mec il le fera jamais et il va être obligé de gérer autrement. Donc ça c'est la petite carte bonus, vous n'êtes pas obligé de la mettre, elle vaut 7 c'est un peu cher mais c'est la petite carte bonus, vous allez me dire on n'est pas obligé non plus de jouer un taute mais des fois ça peut sauver la game, le but ça va être de surfinner ça dépend contre qui tu joues parce que concrètement nous on veut avoir beaucoup de chat avec notre pro-heroic taunt, vous allez voir je vais faire une game ça va être fou, allez c'est parti je lance une game ça va être fou ! Donc sur quoi on ne veut pas tomber c'est bien sûr du mid bien entendu même si le mid au tour 5 on peut lui mettre très vite la queue, là concrètement alors là on a une main mon gars, oh la vache cette main c'est la plus belle main que j'ai jamais eue de ma vie donc là concrètement tu vois ce que tu fais tu gardes ta main, désolé youtube là avec une main comme ça surtout qu'on entre à mon avis un druid de jade on va lui rouler dessus d'une rapidité c'est ça qui est formidable c'est que c'est que le mec ne va peut-être pas bien comprendre ce qui va se passer là tout de suite tu vois il va se demander que se passe-t-il mais que m'arrive-t-il parce que là on va quand même lui mettre 8 points au prochain tour avant qu'il se rende tout de suite parce que c'est ce que je comprendrais ah spectaculaire ok petite colère peut-être ok puis il m'en gère un c'est pas très grave parce que moi derrière je vais du coup faire ça ça il va être ah non je peux faire surfinelet quoique je peux faire surfinelet aussi c'est bon je vais faire plutôt surfinelet l'arme et surfinelet bien entendu ici ah oui tous les jours toujours pour avoir du board on a de la pioche qui arrive on a un tour 3 c'est juste fabuleux quoi enfin je veux dire là concrètement youtube tu as concrètement la puissance de ce deck en face à mon avis lui s'il joue jade il n'arrivera jamais à développer donc c'est bien bon après c'est un doré on va passer oh il a un murloc aussi mais c'est bon ça c'est bon ça il va foutre un tome peut-être dessus un petit tome peut-être où il va juste se taper une fois c'est un meule ah c'est un meule et j'ai de la pioche aussi c'est fabuleux ok bon bah écoute c'est parti alors là je réfléchis quand même qu'est-ce que je pourrais faire non on va faire du sale tout de suite on va faire du sale tout de suite oh le but c'est quand même de faire du sale le but ça reste quand même de faire du sale assez rapidement là je garde mon arme mais parce que je la garde juste pour voilà pour continuer à avoir des petites créatures voilà c'est simple j'ai plus qu'un pirate donc mes armes ne servent plus à rien à part avoir de l'agro il va continuer à faire piocher je m'en fous concrètement parce que le but du deck justement c'est de se vider donc voilà tu vois ça l'embête il est obligé de gérer ça tu vois c'est un peu chiant quoi pour lui on peut le prendre de court il va juste il faut pas qu'il ait ses bonnes cartes tout de suite s'il a une colère c'est chiant acclimatation ok bah il continue de faire piocher c'est parfait je crois que cette je crois que au mauvais moment c'est bête c'est pas grave furie sanguinaire qui arrive s'il a pas c'est simple on va jouer ça s'il n'a pas le balayage c'est la bite s'il n'a pas le balayage on lui met la bite parce qu'on a trois fois deux quatre six trois fois six dix huit on l'a tué donc s'il a un balayage c'est chiant s'il n'a pas de balayage c'est bien il a le balayage bien entendu se faisant de poney on n'a pas de chance c'est pas grave c'est pas grave c'est pas très grave le but va être quand même de mettre un max de board et concrètement c'est ce que je compte faire ici continuer voilà à mettre du board pour avoir une furie sanguinaire de type qualitative là concrètement si elle deuxième balayage serait juste pété bien entendu s'il n'a pas le deuxième balayage voilà on voit toute la force du deck voilà là concrètement là on a fait une game parfaite une game parfaite c'est le deuxième balayage c'est cheaté mais il peut l'avoir ah je crois que ça recherche un petit balayage je pense que ça cherche un balayage quand même un jeu bon bah écoute bien joué bien joué bien joué on peut lui dire bien joué on peut lui dire bien joué voilà c'est tout on peut lui dire bien joué parce que là on a pas tout on a bah on a on là on l'a battu voilà terminé voilà ça c'est la puissance de ce deck je pense que tu peux pas test voilà je pense que tu peux pas avoir plus sale tu vois p1 ça tu vois ça c'est une avec sale voilà je vais aussi montrer p1 on va faire une autre parce que ça c'est trop facile et en lui si tu veux dans la vie d'un homme voilà il j'aime pas j'aime pas souiller malfurion tu vois malfurion c'est c'est con parce que druid c'est une classe que je veux que j'apprécie tout particulièrement et voilà quitte à souiller quelqu'un je pense qu'on va plutôt souiller bien entendu le voleur concrètement là j'ai envie de garder l'affurition guinéaire parce que j'ai envie de faire du salaud tour 5 tout de suite j'ai envie d'avoir la possibilité de faire le trade lui à part les éviscérates et les lancers de couteau et encore lancers de couteau c'est pas normal il va rien jouer à part qu'il joue sa merde 1-1 là qu'il joue rien donc c'est parfait ici on pourrait jouer les deux pour le faire chier mais on va en jouer qu'un on va en jouer qu'un parce qu'on a la possibilité de faire ça au prochain tour et on peut même au pire si nous le gère garder la pièce pour pour ça ça peut être très fort donc là comment voler va taper donc c'est très très bien c'est très très bien c'est ce que je veux parce que je vais donner plus de pv donc ouais ouais je peux je peux même je peux même mettre du sale tout de suite mais je mettrais du sale juste après ça mais du sale tout de suite tu vois ça pas grand chose ça pas grand chose un aggro contre un voleur normalement ça passe bien pourquoi parce que lui il va mettre 15 ans avant de développer son board et moi tu vois concrètement il faut prochain tour tout de 5 je vais le surprendre ouais vas-y gère ça c'est bien tout ça on m'en fout c'est un écrit de guerre de toute façon j'aurai toujours 3 de vie je pense qu'il va faire un truc il va éviter rate armes ok c'est clair on le prend de court là c'est là où il faut y aller youtube c'est là où il faut y aller c'est là où concrètement il faut il faut y aller ouais bah écoute est ce que je est ce que je booste ça pour le faire chier en fait je préfère placer du board et jouer ça après pourquoi parce que problème qu'il va avoir c'est que ouais je préfère faire ça concrètement et puis je prends ça pour l'aggro parce que ça parce que la furie sanguinaire souvent on va pas jouer maintenant je peux très bien faire ça tout de suite faire du sale et la vingtaine de vie imaginons qu'il n'arrive pas à gérer ok donc là concrètement ça se met très bien alors si je fais ça oh si je fais ça je donne 4 ouais c'est un peu chiant mais au moins je booste là je suis en train de faire du sale là je suis en train de faire du sale de type de type tout simplement j'ai sûrement gagné au tour 5 voilà je te l'avais je te l'avais dit youtube je t'avais promis que ce deck te faisait gagner très rapidement voilà c'est une façon de voilà terminé on va relancer une la vidéo va être va être très courte il faut que je relance une troisième sinon ça sert à rien il faut au moins qu'on voit un peu de jeu parce que tu vois quand tu vois quand tu quand tu tues les personnes au tour 4 au tour 5 c'est un peu rapide c'est voilà c'est trop rapide j'en lance une du coup parce que sinon c'est nul alors oui je sais ce que tu as dit youtube pourquoi tu ne joues pas dans le ladder tout simplement parce que c'est à titre expérimental bien entendu ce deck même si ça reste très sale je vais pas te le cacher ça reste expérimental et concrètement là pour l'instant sur deux games c'est pas mal quoi tu vois pour l'instant c'est pas mal on jouera peut-être dans le ladder ce soir je pense je vais refaire une vidéo avec un autre deck plus sérieux dans le ladder parce qu'on est que rang 18 on a perdu des places catastrophe est arrivé 16 on a un tour descendu sur une catastrophe comme mon avis pibouane que je que je salue qui a aussi qui est aussi bien descendu donc voilà donc là bien entendu cet homme en face doit avoir la hache de guerre embrasée comme tous les guerriers ont tous les guerriers ont cette arme sont en main de départ c'est une c'est sûr s'il n'a pas c'est pas de bol pour lui ah non ok ah c'est un pirate un ami agro ok c'est marrant pourquoi il m'a pas tué là bon bah écoute mon ami y'a pas de problème mon ami j'allais te dire si tu me permets de traiter ton truc y'a aucun problème veux dire voilà si facile oublie de jouer des cartes y'a aucun problème pourquoi j'ai pas pensé à un guerrier pirate y'a que ça y'a que ça en ce moment y'a que des guerriers pirates c'est moche mais quel est le meilleur agro c'est ça la question ok ok donc il va pouvoir me tuer ça après je vais le faire piocher c'est pas très grave il faut que je pioche ici concrètement ouais parce que ça me sert à rien donc il va me le tuer mais c'est bien parce que il va me mettre dans la tête avec ça mais son arme il optimise pas du tout par contre c'est chiant de faire piocher un agro je vais pas te le cacher mais on va voir quel meilleur agro là 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 voilà aller un peu challenge tu vois ah c'est bon ça voilà j'aime bien quoi du challenge comme ça là quand du challenge comme ça concrètement c'est ce que j'aime il y en a deux donc on joue ça direct on réfléchit pas parce qu'on a on a plein de mots à faire si on ne tue pas on peut faire ça c'est trop pété si nous tue tout on peut faire ça et ça derrière on peut faire plein de choses c'est un face faut pas oublier qu'un face guerrier face il va tout mène à la tête voilà le but c'est tout mène à la tête donc du coup ça c'est trop pété ok ça j'avais pas prévu ça j'avais pas prévu mais on a ça et ça mais c'est trop pété c'est trop pété tu tu sais même les faits tu les surprends tu vois bon il nous met à 14 quand même ça fait mal au cul je veux pas te le cacher mais voilà concrètement là il ya un moment où si tu veux dans la vie d'un homme il faut faire des choix et quel meilleur choix de faire ça tout de suite on va faire comprendre en fait à notre adversaire que il ya un moment où dans la vie d'un homme voilà tu vois voilà c'est bien voilà il faut faire le trade on a beau être à 14 de vie on va pouvoir sûrement le remonter si il va nous tuer ça j'imagine non il va tuer lui mais si on tue lui en fait c'est trop pété on a un truc de ouf et là on va le prendre de court ok il peut peut-être nous tuer attention il peut peut-être nous tuer mais j'ai un taunt et je pense qu'on va faire le taunt du coup pour l'embêter ouais on va faire ça attend par contre si j'en fais quatre je suis à 7 ah je peux pas le jouer je suis obligé de faire ça bon c'est pas grave on fait ça et là on prie pour qu'il n'ait pas de truc pour gérer ça et là concrètement voilà concrètement concrètement voilà concrètement s'il peut pas gérer ça bah c'est terminé pour lui voilà c'était c'était un beau duel c'était concrètement un beau duel ah je crois que l'homme en face ne sait plus quoi faire là je crois que je viens de lui montrer que en six tours voilà c'était c'était qui le meilleur face non mais cherche pas de toute façon ce deck ce deck est juste trop pété tu as vu on vient de faire un test on vient de se taper un malfurion on l'a pété je sais plus qu'est ce qu'on a joué avant je sais même plus une catastrophe je fais partie avec ce deck je me martèlement et gagne tellement vite que je m'en souviens plus mais même le guéris pirate on a pété voilà c'était juste une petite vidéo à la p1 on va dire un peu sale mais là je pense qu'on a trouvé le deck le plus sale qui existe je pense que comme tu as vu la 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 combo murloc plus 2 plus 1 plus le murloc qui donne plus 1 c'est juste trop pété enfin je crois que je crois que là on tient un deck sale voilà pourquoi aussi je joue pas dans le ladder c'est une excuse mais je pour fous je l'a dit quand même si j'ai pas envie de voilà j'ai pas envie d'humilier les gens j'ai pas envie qu'ils soient dégoûtés du jeu tu vois je veux que les gens continuent à jouer tout simplement à orstone voilà en tout cas youtube dis moi qu'est ce que tu pas comment tu trouves ce deck voilà le but le but de cette vidéo c'était de proposer quelque chose de très 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 sale mais là on a on a plus c'est plus sale que le guerrier que le guerrier pirate c'est actuellement pas youtube on est au dessus là on est au stade au dessus comme on dit quoi on est là le guerrier pirate il est là nous on est là voilà c'est ça tout simplement donc écoute moi ce que je te conseille c'est de mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et de mettre tes commentaires où tu as des clics les petits changements que tu veux dans la description j'y répondrai on fera une on fera des tests on va bientôt lancer je pense une nouvelle rubrique sur sur le site orstone-deck.fr mais c'est un secret on en réfléchit avec p1 voilà c'est youtube feu feu running – Sous-titrage FR –